Merci à Zonetronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic, jeux vidéo et électronique. 418-626-6200 Salut les gamers, c'est Pat d'MD Gaming et aujourd'hui on va faire le test du jeu Dark Devotion sur la Nintendo Switch. Bonjour la gang, c'est Pat d'MD Gaming. Aujourd'hui nous allons faire le test du jeu Dark Devotion sur la Nintendo Switch. Jeu de plateforme action qui nous rappelle un peu, je vous dirais, Blasphemous mélangé à Dead Cells. Pourquoi Blasphemous et Dead Cells ? En fait c'est que c'est un jeu qui, comme Dead Cells, vous avez la possibilité d'avoir un choix multiple d'armes tout au long de votre aventure pour pouvoir vaincre vos ennemis. Et Blasphemous pour le côté Slow Pace, donc un jeu qui est un peu plus lent et qui a une mécanique qui nous rappelle un peu le même principe au niveau des combats, de faire des roulades, des esquives de façon plus lente, dans un univers rétro-pixelisé et également où les combats sont beaucoup plus lents que ce qu'on pouvait voir dans Dead Cells. Le jeu Dark Devotion, en fait, raconte l'histoire d'une templière qui doit passer au travers d'un temple souterrain afin de pouvoir pallier à sa cause et au niveau de ses prières en tant que templière. Et le donjon, le dit temple en question, est infesté de créatures morts vivantes, de créatures qui sont maléfiques, diaboliques, qui utilisent autant des armes que de la magie. Et c'est un jeu dans lequel, comment je pourrais dire, tout dépend de votre façon de vous battre et de vous en prendre à vos ennemis. C'est un peu un roguelite. La progression que vous faites, cependant, vous la conservez. Mais vous allez remarquer déjà en partant, regardez là, je suis en train de faire des combats contre les ennemis. J'ai une jauge d'énergie en haut où vous voyez ma barre de vie. Il y a une jauge d'énergie noire qui est là également. Cette jauge-là, c'est la jauge, à chaque fois que je frappe ou que j'effectue une roulade, la jauge diminue, qui rend mes actions inutilisables, en fait. Si ma jauge est vraiment trop basse, je tombe épuisé. Donc je ne peux plus soit esquiver ou frapper. Comme là, vous voyez, on voyait comme du blanc alentour de moi. C'était mon énergie qui était rendue trop faible. Le jeu est très plaisant à jouer. Les mécaniques sont quand même bien faites. Les principes sont très, très versatiles. On a de l'énergie. On a également des points de défense qu'on accumule. Comme vous voyez présentement, j'ai deux points de vie. J'ai perdu un bouclier de défense et il m'en reste deux. Quand vous allez trouver de nouveaux équipements, vous allez pouvoir avoir des fois plus de points de vie, plus de défense. Tout est intégré. Ceci dit, ce n'est pas parce que vous trouvez des pièces d'équipement que vous allez pouvoir les récupérer ou les réutiliser lors de votre prochaine ascension dans le jeu. Autre fait qui est quand même très plaisant, on a une carte ici. Le monde est très, très, très vaste. Bon, voyez-vous ici, j'ai des points où je dois me rendre présentement. J'ai un monde ici que je n'ai même pas encore complété à 100%, mais j'ai battu presque tous les boss sauf un. On se promène vraiment dans un univers qui est énormément grand. Le jeu est très prometteur au point de vue durée de vie, autant au niveau de sa difficulté qu'au niveau de la progression du jeu en soi. Il est très plaisant à jouer. Oh, ben, ben. Il faut que je fasse attention parce que des fois, on a des pièges, puis comme vous voyez, on a des buffs ou des debuffs, des choses qui peuvent nous aider ou nous nuire, qui se présentent. Ah, je t'avais de mourir. Comme vous voyez, le jeu est quand même relativement difficile. Ce n'est pas un jeu pour les doux, comme on dirait. Moi, je l'aime bien aussi parce que, bon, comme je vous disais, c'est un jeu d'action qui est quand même très plaisant à jouer. L'histoire, bon, mis à part le fait de parler avec des boss des fois avant les combats ou quoi que ce soit, on n'a pas toutes les informations complètes de l'histoire ou tout ce qui s'est réellement produit. On trouve une fois de temps en temps des parchemins ou des cadavres avec des lettres que les gens ont laissées qui nous expliquent un peu quelle est la nature du temple où on est présentement. Mais sinon, écoutez, le jeu se veut un jeu d'action. Slow Pace, comme je disais tout à l'heure, qui est relativement lent, mais qui est quand même très intense, avec des pièges un peu partout, donc on doit faire très, très, très attention. Euh, bon, et voilà, je viens de mourir, je n'ai pas vu le piège. C'est aussi simple que ça. Pour le reste, écoutez, Dark Devotion est, comme je disais tout à l'heure, très prometteur. C'est un jeu qui a une bonne espérance de vie. On a plusieurs endroits différents où on peut aller se promener tout au long de notre aventure. Puis si vous regardez ici, là, écoutez, j'ai au-dessus de 15 ans d'heures de fait, là. Si vous regardez au-dessus de moi, là, présentement, les lumières que vous voyez allumées, c'est les boss que j'ai tués. Les autres, c'est ceux qui me restent à tuer, puis après ça, dans le plein milieu, une fois que je vais les avoir tous tués, la porte qui est ici va s'ouvrir et il va m'amener à mon combat final. Le jeu est vraiment difficile par rapport à ça. Moi, je l'adore justement parce qu'il est difficile, parce qu'il est intense, parce qu'il nous force à réfléchir autant sur les pièces d'équipement qu'on devrait avoir avec nous que les techniques qu'on devrait utiliser contre les créatures qu'on va affronter. Les créatures qu'on affronte n'ont pas tous les mêmes techniques ou les mêmes façons de jouer, tout dépendant même des différents endroits où on se situe. Exemple, si je vais au donjon entier, oui, je vais voir des créatures qu'on a... Oh, 10 pièges. Qu'on n'a pas forcément... Qu'on a vues tout à l'heure, mais il y en a d'autres, comme celui-là qui est ici, qu'on n'avait pas vues tout à l'heure, puis ah, je ne vais pas tomber l'impique. Donc, ça va être vraiment très, très, très bien présenté avec de multiples créatures différentes, de multiples ennemis différents. Les boss sont difficiles. On ne se le cachera pas. Je vous dirais même chiant par moment. Il faut faire très attention. La majorité des boss, ça ne m'est pas arrivé de réussir à les battre du premier coup. Il m'a fallu une ou deux rounds de plus pour pouvoir aller les vaincre. Des fois, on a des points de téléportation qui nous permettent d'arriver directement devant le boss ou dans une pièce précise qu'on aimerait. D'autres fois, non. Ça arrive plus souvent qu'autrement qu'on est obligé de recommencer le jeu entièrement à zéro et de refaire tous les corridors au complet avant d'aller vaincre, avant d'arriver sur le boss ou dans la pièce qu'on voulait aller. Pour le reste, écoutez, moi, le jeu, comme je vous dis, je l'ai adoré. Il est très présent à jouer. Les contrôles se font relativement bien pour un jeu Switch. J'ai été surpris. C'est peut-être plus au niveau des touches que vous allez avoir un peu de difficulté si vous n'êtes pas habitué d'utiliser les L2, R2, L1, R1 parce que c'est avec ces boutons-là qu'on effectue les actions. Donc, on tape avec R2, on roule avec R1, L1. L2, c'est pour utiliser notre arme secondaire ou parer selon les différentes armes qu'on peut avoir. On a un deuxième palier d'armes qu'on peut utiliser lorsqu'on appuie sur A pour aller interchanger avec d'autres armes. Donc, on peut avoir deux armes sur nous si on désire. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas en avoir plus, par contre. Puis, on en ramasse tout au long de notre aventure contre des créatures. Il y en a qu'on peut conserver. Il y en a d'autres que non. Puis, là, en plus, comme vous voyez, on a aussi des objets qu'on peut récupérer qui vont nous aider à vaincre nos ennemis. Ça peut être des bombes magiques, des bombes de prêtres. Ça peut être des bandages pour se soigner. Ça peut être des plaques d'armure pour récupérer. On a vraiment de tout pour pouvoir progresser. Mais les créatures qu'on affronte sont tellement coriaces qu'ils vont plus souvent qu'autrement nous barrer la route. Sur ce, guys, moi, je l'ai adoré. Je trouve que c'est un très bon jeu, très bien fait. Il mérite une note de 8 sur 10. Donc, si c'est un jeu qui vous intéresse, il est disponible déjà sur le Nintendo eShop. Vous pouvez aller le chercher. Sur ce, Keep On Gaming. ous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501